bonjour bonsoir chers téléspectateurs de zoom tv bonjour dans cette vidéo nous allons surtout nous intéresser sur la déclaration de la gloire du football algérien rabat madjère en tout cas rabat madjère se dit optimiste quand aux chances des sélections africaines pour se qualifier au second tour de la coupe du monde et c'était en tout cas une déclaration qu'il avait fait dans un foot africa et nous avons toujours une déclaration d'ancien gloire du football algérien rabat madjère qui a fait quand même un très grand joueur en tout cas il y a des interviews dans le journal du foot africa nana en tout cas il est optimiste il est optimiste que les sélections africaines en tout cas les sélections sont qualifiées au second tour c'est tout dépassé et huitième de finale nana en tout cas surtout en premier lieu mame suitanyadal moyen équipe africaine youou mouno ja le premier tour moyen surtout le cameroune et le sénégal moyen ni une équipe en tout cas amnou potentiel le bohamnè moun nane nne lyon bo second tour ti compétition nana tinisie ag maroc aussi bon pourquoi pas ob LS au si moun nane kéé benne sürpriz voilà benne sensation fofo ki coupe du monde y bi nana cames gogo coupe du monde d'effanlèなんだ kap compétition bohamnè d'effanlèvre n tournois bohamnè tournois très exigeants Il y a aussi une présence mentale, il faut avoir une mentalité Et physique aussi, il faut être au haut niveau, physiquement il faut être au point Et tactiquement il faut être au point, dans le monde, il faut avoir une présence mentale Il faut avoir une présence physique, mais aussi une présence tactique Il faut avoir une présence mentale, en tout cas il faut sortir de la Coupe du Monde A partir de là, les 4 sélections africaines, les 4 sélections africaines, en tout cas Sénégal, Cameroun, Tunisie et Maroc Il faut faire preuve de beaucoup de rigueur Il faut vraiment faire preuve de la rigueur et de la concentration Pour le monde, en tout cas, sortir de la Coupe du Monde Nous savons que l'Afrique n'a jamais réussi par le passé à atteindre le Carredas L'équipe africaine n'a pas eu le niveau de la demi-finale de la Coupe du Monde Nous espérons que nous pouvons réussir, nous cherchons le signe indien Nous savons que l'Afrique n'a jamais réussi à atteindre les demi-finales En tout cas, l'Afrique a été le plus important de la mentalité Comme ce qui nous devons faire la 8ème de finale Afrique doit être le plus important de la finale Pourquoi pas ? Il faut que les Africains se réunir En tout cas, il est optimiste pour les deux équipes de Sénégal et Cameroun En tout cas, il croit beaucoup au Camerounais Vincent Aboubakar C'est un grand attaquant Il peut être dangereux Il y a aussi le Sénégal C'est un joueur qui peut prouver quelque chose Avec le Tunisien, Youssef Mazagny Il y a tous les joueurs qui ont fait la bonne Coupe du Monde On peut faire une bonne Coupe du Monde Waouh ! Toujours autre chibar En tout cas, c'est déplorable En tout cas, c'est par rapport à notre compatriote La Sénégalaise Fatouma Samoura En tout cas, Fatouma Samoura Nous avons aussi cité en tout cas Le scandale du Sénégal En tout cas, Fatouma Samoura est le numéro 2 de la FIFA Il est accusé par la société EDZ La société de location de voitures Au Sénégal En tout cas, il y a une bonne Coupe du Monde Il a une bonne facture du Monde D'un montant de 28 000 euros Il a déjà loué une voiture Fatouma Samoura Mais depuis Bobou, il n'a pas encore payé Et aussi, il a déjà loué une voiture avec un chauffeur Pour une période de 50 jours Depuis Bobou, il n'a pas dénié de payer sa dette En tout cas, la société de location EDZ Ils ont aussi envoyé des sommations interpellatives A un membre de la Fédération Sénégalaise de football Il n'a pas été garanti 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 En tout cas, la facture n'a pas été payée Et que nous avons aussi Surtout la Sénégalaise Fatouma Samoura Et aussi l'agent de la Fédération Sénégalaise de football Il n'a pas été garanti Il n'a pas été garanti Il faut aussi Il faut aussi avoir la bonne version de Fatouma Samoura Parce que Fatouma Samoura, quoi qu'on se dise Quand même, c'est une grande personnalité C'est une femme aussi responsable et battante Donc, il faut aussi nous avoir la version Au lieu de croire aussi tout ce qu'on dit Que c'est souvent la vérité C'est une information qui a été donnée Mais espérons simplement Que la Sénégalaise va encore réagir Nous devons toujours aller au Sénégal C'est-à-dire que le Sénégal actuellement C'est un modèle à suivre Que le Sénégal est devenu un modèle Beaucoup de Sénégalais se souvient On a beaucoup souffert dans le football C'est toute ma génération Depuis 1986 Le Sénégal, nous devons aller D'Algérie, nous devons aller D'autres compétitions En tout cas, chaque fois Des déceptions Mais au Sénégal, en tout cas Ils ont quand même tiré les leçons de leurs erreurs Il me paraît aussi Les Sénégalais, nous devons aussi Il faut les saluer Les Sénégalais, nous devons aussi Il faut les saluer Nous sommes le président de la génération foot Nous, nous, je pense qu'ils ont été les percurseurs Parce qu'aussi, le centre de formation Je pense que nous, nous avons un résultat Parce que le football Sans la formation Sans le centre de formation Il est un sport 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 Mais aussi La formation est importante Je pense que nous, nous avons le travail Dans le Sénégal En tout cas Il est une des meilleures équipes africaines Car il est une infrastructure Le futur, surtout, c'est des centres de formation, que ce soit Djambar ou Génération Foot, qui sont actuellement les piliers même des centres de formation au Sénégal. Il y a aussi un club, il faut s'allier aussi, actuellement, il y a beaucoup de professionnels sénégalais, il y a beaucoup de joueurs sénégalais. Il y a aussi un des mêmes retraites, en tout cas, dans le Sénégal, il y a des partenariats, il y a des centres de formation, on peut citer le cas de Salou Diou, on peut citer le cas de Pape Alunjaye, jusqu'à Linguer, il a fait là-bas aussi un centre de formation. On peut citer, il y a des joueurs aussi, comme Dambaba, récemment. Donc, je pense que c'est important, il faut que les joueurs sénégalais, qu'ils pensent en retour aussi à servir leur pays, c'est-à-dire monter des centres de formation. Aussi, j'appelle les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, ils ont du talent, mais malheureusement, ils n'ont pas les moyens, en tout cas, d'aller dans le haut niveau. Nous, c'est une grande joueur qui évolue en Europe, en tout cas, nous devons être en Europe, en tout cas, au pays, et investir. Nous, c'est aussi pour l'investir simplement, parce que moi, je le dis toujours, il ne faut pas simplement investir à Dakar et laisser les autres régions. Il faut que les gens aussi aient le courage d'aller dans les régions, que ce soit à Tamba Kounda, que ce soit à Fatigue, à Kaoulak et autres. Il faut que les gens décentralisent, que les centres de formation, nous, c'est aussi dans les régions. Surtout, nous sommes dans l'Europe, les anciens internationaux, nous sommes dans l'Europe, nous sommes dans l'Europe, nous sommes dans la petite côte. Nous avons aussi fait à l'intérieur du pays recruter des talents. Un jour, comme Sadio Mané, il a fait un effort, 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 et aujourd'hui, Sadio Mané, c'est tout le Sénégal qui utilise son talent. Donc, ça veut dire qu'aussi, à l'intérieur du pays, il y a de grands joueurs, en général, les meilleurs joueurs, ça, il faut que les centres de formation aussi, nous mounais d'implanter à l'intérieur du pays. Lorsque, moi, en tout cas, il y a beaucoup de spécialistes, beaucoup d'entraîneurs, surtout européens, en tout cas, le Sénégal a tracé le bon chemin pour l'Afrique. En tout cas, l'Afrique, en tout cas, le centre de formation, c'est un peu de football, en tout cas, il y a beaucoup d'entre eux au-devant, il faut monter à un centre de formation, former les jeunes. Nous sommes tous les équipes de Sénégal, qui ont fait 14 ans, c'est les 26 joueurs qui vont représenter le championnat, le champion d'Afrique en titre. Dans sa phase finale de la Coupe du Monde, 15 ont été formés par des clubs du pays. 15 joueurs, en tout cas, qui sont formés. Formos Mendi, Daru Salam. Pab Abdo Sise, Aïs Pikin. Cheikh Kouyate, Aïs Yégo. Pate Sise, Jambar. Idrissa Gay, Jambar. Pab Matar Saar, Generation Foot. Moustapha Naam, Dakar Saakri Kerr. Mamoudulú Mjiaï, Aïs Wakaam, Yes Wakaam. Fahmari Jéju, Dakar Saakri Kerr. Nicolas Jackson, Casaspor. Ismaëlle Saar. Jèèf, Generation Foot. Sadio Mane, Generation Foot. J'ai créé trois centres de formation. J'ai créé trois centres de formation avec la coopération. Aujourd'hui, l'État, avec sa coopération, avec l'entraîneur, par exemple, en Europe, les entraîneurs locaux. J'ai créé trois centres de formation. Ils travaillent dans toutes les régions à l'intérieur du pays. Les meilleurs talents sont regroupés. J'ai créé des talents. J'ai créé des bourses. J'ai créé des formes. Je pense que ça va soutenir le football local. Je pense que ce problème-là, je ne vais pas faire une vidéo. Parce que le problème du Sénégal-là, sur les centres de formation, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, malheureusement pour la Côte d'Ivoire, ils ont aussi abandonné. Parce que la Côte d'Ivoire, à ce moment-là, il y avait Jean-Marc Guillou, un moment où ils ont été les centres de formation. Quand la Côte d'Ivoire, ils ont presque trois générations. Ils étaient dans les meilleures équipes africaines. Ils ont l'air de l'équipe. Ils ont tous les joueurs de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Ils ont tous les joueurs dans les centres de formation. Ils ont tous les joueurs. Donc ils ont les joueurs qui ont abandonné la piste de formation. On a tous les joueurs qui ont beaucoup de valeur. Ils ont le Côte d'Ivoire. Ils ont le Côte d'Ivoire pour cacher. Le Côte d'Ivoire comme nous nous disons, nous avons le Côte d'Ivoire. Nous sommes le Côte d'Ivoire, nous avons le Côte d'Ivoire, nous avons le Côte d'Ivoire. nous sommes Yaya Toure c'est-à-dire que c'est un jour il y a un jour que nous devons c'est un jour que nous devons la plupart du temps la plupart du temps c'est un jour nous devons faire des centres de formation soit à sec ou à l'Africain Sport nous devons en tout cas des centres de formation Jean-Marc Guyou quand nous avons commencé à faire des joueurs en Europe dans le championnat belge il a commencé le club il a commencé les Français et il a commencé en tout cas 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 finalement nous devons nous devons depuis après l'affaire c'est dire simplement que Sénégal aussi tant que nous devons le temps que nous devons nous devons continuer de créer des centres de formation partout dans le pays les I23 les I17 nous devons puiser vivre Sénégal doit encourager le gouvernement surtout c'est vrai qu'il y a le secteur privé le gouvernement c'est vrai qu'il y a le secteur privé le gouvernement c'est vrai que les impôts sont facilités mais aussi à l'intérieur du pays ils créent des centres des coopérations que ce soit coopérations allemandes ou françaises ou brésiliennes ou portugaises nous aussi nous devons les techniciens les techniciens c'est leur propre état nous devons nous devons nous devons les centres de formation nous devons repérer dans tout le pays détecter les meilleurs talents nous devons le Sénégal en tout cas Sénégal verra que son football est toujours un football de référence en Afrique toujours actifou nous devons toujours au Cameroun surtout sur la déclaration de l'attaquant vedette camerounais actuellement Choupo Moting Choupo Moting est un coéquipier de Sadio Mane actuellement il est en train de faire une très belle saison de la saison de Bayern de Munich je suis en train de faire par rapport avec notre groupe et aussi sur les chances du Cameroun nous avons actuellement ceux qui déplore Choupo Moting nous avons des amis ils n'ont plus vraiment de stars comme Roger Mila ou Samuel et tout ce qui faisait vraiment la force du Cameroun auparavant c'est qu'à chaque fois qu'on voit une équipe Cameroun on voit une grande star un attaquant qui a été qui a été respecté actuellement nous avons manqué vraiment Cameroun nous avons joué de la dimension et tout voilà Roger Mila en tout cas sur le groupe ils vont jouer leur chance c'est vrai que dans le groupe dans le groupe j'ai il y a le Brésil la Suisse la Serbie le Brésil mon attaquant de Bayern en tout cas c'est le premier objectif mon attaquant ses coéquipés leur premier objectif c'est de sortir du groupe c'est-à-dire qualifier le deuxième tour on a beaucoup de l'équipe qui a été en tout cas dans le groupe en tout cas d'abord c'est le premier objectif c'est-à-dire étape par étape c'est-à-dire d'abord nous sommes dans le groupe en tout cas le reste encore nous sommes dans le groupe en tout cas nous sommes encore les motivations de plus pour sortir dans le tournoi c'est-à-dire d'abord le groupe nous sommes ensemble nous sommes dans le groupe le groupe est plus difficile et aussi les amis nous sommes eto ou Roger Mila nous sommes actuellement les équipes de Cameroun sont fighting spirit esprit de combat nous sommes les équipes et les équipes et les autres peuvent les accompagner mais de toute façon nous sommes en tout cas fighting spirit esprit de combat ZU TV